salut les api coucou bonjour bonjour et c'est exceptionnel alors attention ça va piquer les yeux c'est formidable voilà hop je reviens à l'intérieur qu'est ce que je voulais dire d'abord un grand merci pour tous vos soutiens commentaires pouces bleus en ce moment c'est bien c'est cool et ça me fait vachement plaisir on est bientôt 40 000 enfin 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 c'est pas un but en soi mais j'ai un truc là non ah non c'est sur l'écran c'est pas un but en soi mais ça fait toujours plaisir franchement ce serait voilà des jeux vidéo ou du maquillage on serait déjà beaucoup plus n'hésitez pas à vous abonner le petit mot de la semaine dernière c'était quentin qui avait ça a beaucoup frappé de gens quentin qui avait tapé le cadre de cellules c'est pas grave enfin bien sûr on le fait pas avec nos greffages là c'est un greffage à blanc on en avait trop celle ci on savait que c'était pas une souche voilà vous inquiétez pas effectivement quand on récolte nos cellules ce qui va arriver demain mercredi on est mardi eh bien on prend un balai on fait tout doucement évidemment il faut surtout pas les taper bien sûr je voulais vous montrer ceci les gens hop je ferme la porte j'espère que ça se voit un petit peu dans le sombre je suis pas sûr de moi là on s'est foutu deux tableaux blancs bien sûr le garder le drapeau les amis ici c'est beau avec le soleil tant 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 on s'est mis un drapeau un tableau blanc avec tous les ruchiers ce qui a à faire combien de ruches et machin et un autre ici avec toutes les prérogatives ce qu'il faut penser c'est top ça nous aide énormément on les a mis sur les portes parce qu'il n'y a plus de place nulle part que ce soit accessible et tout ça il y avait un autre truc sur le comment dire qui a beaucoup frappé les gens enfin certains c'était de mettre un cadre de hausse j'en ai un d'ailleurs ici sur lequel par exemple vous mettez une barrette ou deux barrettes vous le trafiquez vous enlevez la cire vous enlevez des fils vous faites des petites encoches vous mettez une barrette deux barrettes vous greffez vous prenez la ruche qui vous plaît bien un petit picking et de petits nécessaires pour greffer les portes cupules les cupules et tout ça ce qui va compter c'est de faire un bon greffage bien sûr de réussite des petites des jeunes larves et tout vous mettez ça dans une hausse à la place d'un cadre oui ça va normalement marché je suis presque prêt à vous le faire là pour voir ce qu'il en ressort mais il faut beaucoup d'abeilles attention si ça mienne fort elle risque de tout construire là au milieu et tout ça mais voilà c'est une méthode ultra simple mais vous pouvez faire ça dans un petit nucléi vous pouvez faire ça je sais pas moi on peut faire ça partout non ça peut être top quoi au pire du pire vous prenez un petit une petite pinelle et vous un petit couteau une saison aux abeilles et vous vous découpez très soigneusement la cellule dans le cadre donc là on est dans le corps de la ruche et vous la mettez dans votre essai voilà même posé comme ça ou quoi ça peut le faire bon bref on y reviendra si ça vous intéresse dites moi si ça vous intéresse qu'on fasse ce genre de test je vous avoue que là on a un niveau à peine au dessus en l'occurrence cette semaine là on va faire des banques à mal tout de suite ensuite je reviens sur l'élevage des éleveuses de la semaine dernière on a remonté le couvain j'ai filmé mais je sais pas trop ce que j'ai comme image et c'est une opération un peu laborieuse on réfléchit à faire mieux et meilleur je dis pas qu'on a la meilleure solution je dis qu'on cherche ce qui nous va le mieux à nous voilà et comme la pluie arrive ce qui va faire du bien parce que c'est très bien que c'est miel mais c'est un peu sec il faut la végétation il faut un peu d'eau et bien la semaine prochaine je vous ferai une petite théorie sur le smh je pense on verra voilà à ce moment là allez c'est parti l'associe de la maison en Sous-titrage ST' 501 ... 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 des cadres à mâles à pondre, ça fait un long moment, les mâles sont operculés et ils vont naître. On veut qu'ils naissent séparément. Le but ultime c'est de récupérer la semence de ces mâles pour asséminer et donc il nous faut que et absolument que ces mâles, pas de mâles extérieurs. C'est le but pour être sûr de ce qu'on fait. Donc je vous l'avais déjà montré, on va faire très vite fait, on prend trois cadres à mâles qui sont issus de souches qu'on met dans un corps, on rajoute du couvain. Sans abeilles, sans rien, sans autre alvéole de mâles, il faut que nos mâles à nous, sélectionnés. Ensuite on va les mettre sur une ruche là bas au fond, qui est un peu plus populeuse, une grille à reine en dessous, pour que les abeilles viennent peupler ces cadres de couvain et de mâles et 24 heures après on l'enlève et on met ça de côté. Ce qui fait que les mâles vont naître et ils seront pris en charge par les abeilles, on va rajouter du couvain, les mâles vont naître et quand ils seront matures, on pourra venir les prélever là dedans, nous serons sûrs de n'avoir que les mâles qui nous intéressent en l'occurrence. C'est plutôt simple et voilà. Je dis que c'est plutôt simple et je fais le malin, mais en fait moi ça fait seulement la deuxième année que je fais ça. Donc hop, l'ami Quentin est là. Nous mettons du couvain sans les abeilles, sans alvéoles de mâles, sans rien absolument. Ensuite les trois cadres à mâles qui sont là-dedans, ils vont venir. On va mettre une bouffe, une jée et on les fait, on les pose avec des grilles à reine sur les ruches là-bas pour que les abeilles les peuplent. Voilà. Et une fois que c'est peuplé, ce que je venais de vous dire, eh bien nous les mettons de côté le lendemain. Facile. Allez, alors là on a préparé trois couvains, voire quatre sur certaines, ça dépend là-dedans, voilà. De toute façon, on va faire une rotation de couvains jusqu'à la maturité des mâles. Ça c'est une banque, avec un cadres à mâles, deux cadres à mâles et le troisième qui est à l'autre bout. Là je cherche un petit peu la reine quand même, avant d'enlever toutes les abeilles et y compris les mâles vivants. Nous ce qu'on veut, c'est que les operculés. Comme ça on est sûr qu'ils proviennent de cette ruche. Je vais essayer de la trouver quand même. Ça colle, ça me mielle. On commence à faire des cellules un petit peu, mais c'est normal. Avec une telle opulence qui n'a pas envie de se diviser en deux. Tu as Quentin qui se part ? Moi j'arrive pas. J'arrive pas moi à me diviser en deux. A te diviser en deux ? Peut-on se diviser ? Oui en trois, c'est possible. J'ai des oeufs, je cherche la reine vite fait. Après je les vois plus trop les reines avec mes vieux yeux. C'est dur à dire ça. Donc il y a quelques mâles qui sont nés là dedans. Alors il y a les siens et puis il y en a peut-être d'autres ruches. C'est pour ça qu'on ne prend pas les mâles vivants. Il n'y a que les operculés. On va remplacer d'ailleurs les cadres à mâles par des cadres plutôt foncés pour pouvoir griffer aussi sur la ruche plus tard avoir des larves. Bon je ne l'ai pas vues. Elle est pas là. Elle est là. Donc je la remets dans sa ruche. Je vais sortir le cadres à mâles, le cadres à mâles et le cadres à mâles. Comme ça je suis sûr. Je la remets un peu au pif. Voilà. Allez, je vais vite actionner. Tac, tac. Allez, on coupe parce que j'ai besoin de temps. On a le premier qui est en train de naître. Allez, on va mettre tout ça sur la ruche là-bas. C'est parti. Alors j'ai refermé la ruche sans ses cadres à mâles. Je lui ai mis des cadres noirs pour qu'elle pompe dedans. Là, il a mis une grille à reine. Il faut en mettre une autre de grille à reine parce que là, ce sont des cadrons qu'on avait mis à construire là-dedans aussi. Donc, on n'avait pas mis de grille pour que la reine puisse monter. Je vais voir comment c'est dedans. Là-dedans. Ça, ce sont des cadrons, je vous le disais la semaine dernière, qu'on a mis à construire. On va voir s'il y a du couvert. Normalement, il y a pas mal de miel, mais il y a peu de couvert. On ne voit pas. Elle n'a pas monté. Elle est en bas. Que du miel. Que du miel. C'est un miel fort aussi. Que du miel. Que du miel. Allez, on fait les deux autres. Hop. Allez. On vient chercher, là, les corps pour les banques à mâles. On commence par là, dans l'ordre. C'est bien, c'est tout peuplé. Parfait. Allez. Pour moi, je suis bon. On va mettre dans l'ordre. Hop. Hop. On va la mettre là-bas, avec une hausse dessous, quand même. Et une grille arène. Pour qu'elles aient un peu de place. Et surtout, de l'air. Et surtout aussi, que les mâles ne soient pas attirés par la lumière. On les a mis le plus à l'ombre possible. Pour la chaleur et la lumière. Et donc là, on laisse notre colonie sans grille arène. Pour qu'elles pondent les cadrons qu'il y a au-dessus, un petit peu, ce serait pas mal. Là, deux. Ça va, ça va bien marcher. Allez, go. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On vérifiera que tout aille bien au niveau du couvain. On en remettra. S'il peut y avoir un léger phénomène de désertion, parce que les ruches d'origine sont juste là-bas. On vérifiera aussi. On va leur mettre tout de suite de ça. Et puis, il faut les supplémenter au sirop. De toute façon, il faut qu'elles manquent de rien. Parce qu'il n'y a pas de butineuses et peu de réserves. On a mis trois couvains avec un petit courant de miel au-dessus, quelques alvéoles de pollen et trois cadres à mâle, pareil. Donc, il faut y aller. Alors, bien sûr, quand on va faire des apports de couvains, on va peut-être enlever aussi des vieux cadres ou quoi. On va voir, gérer ça. Comme le lait sur le feu. Comme le feu sur le lait. Et il faut le faire un peu tôt le matin pour pas que tout s'envole, bien sûr. Parce que les mâles vont naître et vont vouloir s'envoler. Nous, le but, c'est qu'ils ne s'envolent pas. Donc, les abeilles peuvent circuler librement en passant via la grille, la hausse et sortir et rentrer. Mais je vous dis, il y a peu de butineuses. Et ce qui compte, c'est qu'il y a des jeunes abeilles avec le couvain qui va naître, qui prennent en charge les mâles. Et on en ramène régulièrement. Allez ! Ah, vous êtes là ? C'est haut, hein ? Là, je suis coupé, je ne suis pas coupé. Je me recule. Ça va, les gens ? Les amoureux de l'abeille ? Ah, c'est des journées fantastiques. Je ne sais pas comment s'annonce la semaine prochaine, mais là, c'est génial. Nous sommes vendredi matin, 11h. Je vais voir la vidéo de la semaine dernière. Sors ce soir ! Ça dit un retour vers le futur ici, quoi. Truc de ouf. Quentin et Mathieu sont en train de poser les mains pour les nuques. Vous vous souvenez, je vous avais montré ces grands mains en bois. Ils sont en train de les mettre. Moi, je prépare les éleveuses pour greffer cet après-midi en début d'après. Et voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est... C'est bien, c'est un petit peu dans la continuation de la fin de la vidéo de la semaine dernière. Merci pour celle-ci, vos retours, vos commentaires. J'aime les abeilles. Même si elle n'est pas encore sortie au moment où je filme. Ça devient n'importe quoi. Mais pour vous dire à quel point c'est le coup de feu et c'est génial. Je vais probablement remonter un peu de couvain en fonction de ce que je trouve au-dessus. Et puis, j'ai prévu de mettre une gée pleine de miel. Vous savez, celle qu'on a rajoutée en haut là. L'enlever peut-être. Ça dépend, je vais voir son état. Pour en mettre une et éviter les fausses constructions, les morilles. Voilà. Parti. Yop ! Quentin à la manœuvre. Nom de Zeus. Allez, je vous propose de faire une éleveuse ensemble. Bon, j'ai déjà fait une petite séquence tout seul. Mais comme je suis tout seul, je n'arrive pas à tout vous montrer. Donc, c'est bien, ça pousse. Regarde, Quentin, tu as des abeilles de l'autre côté de la partoche qui vont commencer à vouloir envoyer du steak. Donc, la gée qu'on avait mis est plein fer. Et en général, il reste du couvain à ouvrir. Et que du nectar. Genre ça, c'est que du nectar. Donc, c'est très lourd. Plutôt fragile, je n'ose pas la basculer complètement comme ça. Voilà, je ne la manipule pas trop. Moi, ce que je veux, c'est remonter du couvain frais là-haut. Pour monter les nourrices. Alors, c'est un petit peu paradoxal. Parce que cette partie-là, elle se sent un petit peu orpheline. Et l'autre en dessous avec la reine. Et on inverse. C'est un petit peu débile. Je trouve qu'on est assez perfectible de faire ça. Donc, voilà. Là, c'est en train de naître. Ici, par exemple, il y a une abeille. Elle est où ? Je l'ai vue tout de suite. Là, elle est en train de naître. Ce qui veut dire que toutes les autres vont naître. Et par contre, il n'y a pas d'oeufs puisque la reine est en bas. Elles ne vont mettre que du nectar. J'ai vu aussi que certaines refaisaient des cellules en haut. Il faut se méfier. Alors là, c'est que des ébauches. Mais il y en a une ou deux qui avaient étiré une cellule. Ce n'est pas normal pour une partie qui se sont orphelines. Ça, typiquement, je vais les redescendre. Allez, je le mets de côté. Je vais mettre sur le couvre-cadre. Et je garde le toit à dispo pour le corps que je veux enlever. Là, c'est la gé qu'on avait mise, qui est construite. Pas si lourde. Oh, si, si, putain. Il faut faire gaffe. C'est trop fragile. Donc, celle-ci, je vais enlever les abeilles. Puis, je vais utiliser une balayette pour ne pas secouer, pour ne pas casser. Et puis, pour ne pas foutre le bazar. Sur une ruche où on prenait un cadre à mâle la semaine dernière. C'est pas gênant. Là, celui-ci, je peux pratiquement le laisser. Il y a encore pas mal de couvins. Et le dernier, c'est normalement que de la nourriture. Il y a peut-être encore un petit peu de couvins. C'est ça. Que du nectar, là, de ce côté-là. Et là aussi. Celui-là, moi, je le descendrais. Pour les forcer à remonter tout ça. Là, j'enlève le corps. Dessous, j'ai la reine. Alors, il faut que j'essaie de la trouver rapidus. Ouais, viens-toi de l'autre côté. Donc, c'est plein de nectar, plein de larves, plein de ce que vous voulez tout plein. Voilà. Je trouve qu'elle manque un peu de pollen, moi, par contre, quant à... Et je l'ai même noté sur le toit des précédentes, là. Alors, non. Sur le côté droit, ici, je mets mon cadre avec la reine, parce que j'ai pas de pince à reine. Et pour manipuler, je le pose là. Voilà. Voilà un cadre que je pourrais remonter. Je vois une abeille qui a la tête dans la... Voilà. Je vérifie vite fait. Je la casse. Non, une... Comment ça s'appelle ? Une ébauche, une amorce. Je vais très vite pour essayer de trouver la reine. C'est vrai que si je la trouve pas au premier passage, c'est pas terrible. Ça, c'est la jet qu'elles ont construite. Et la voilà. Elles vont commencer à pondre dessus. Et en général, celle-ci, je la laisse pour que la reine ponde à fond. Donc là, elle est dessus. Je l'isole à côté droit, là. Et maintenant, je peux piocher. Il me faut. En général, je vais rechoper le pollen qui est tout à gauche. Direct. Je vérifie ces pollens. Je les embête, hein. Je les contrains en faisant ça. Je veux que ça allève au-dessus, moi. Boum. Ensuite, je complète avec, en général, un jeune couvain. Celui qui me restait là, il est pas si jeune. Il n'est plus qu'à naître. Celui-là, il y a quelques larves. C'est en train de naître. Je vais le monter, hein. Mais je voudrais vraiment du jeune, jeune. Ça, c'est pondu. Oui. Ouais, puis tout là. Il n'y a plus trop de place, Quentin. Il faut qu'on en fasse vraiment. Donc, je le mets là, en deux. Parce qu'en trois, on mettra notre cadre de greffage. Tu me filmes bien, ça ? Voilà. Ensuite, je vais mettre ce couvain-là, qui était pas mal. Et là, je suis taqué. Je suis déjà taqué la roue. Alors, je vais quand même le coller là. Ça, c'est couvain. Et ça, c'est bouffe. Aussi, je vais descendre les deux bouffes. Je le mets en bas. C'est pour ça que les cadres doivent être bien construits. Pour qu'on puisse manipuler ça, tranquillement. Je vais y remettre celui-là. Le couvain. Je vais y remettre là où il y avait la reine. Attention, c'est un peu serré. Voilà. Il se fasse la place, là. Attention. Voilà. Je vérifie. Elle est toujours là, normalement. Bon, je vais pas la rechercher, mais... Oui, elle est là. Hop. Ensuite, j'ai un bouffe, un couvain presquené, là. Alors, ça va les forcer à remonter tout ça là-haut, à faire de la place. C'est ce qu'on souhaite. On va mettre une hausse. Et ça, mon dernier de bouffe qui était en haut, le voilà, à droite. Avec un peu de pollen. Ça, en bas, je suis bon. Donc, il y a reine. Je remets mon corps. Hop là. J'enlève les abeilles de la gée construite. J'enlève ce cadre. On va les mettre, donc, dans les ruches à cadron derrière. Ça va les agrandir plus vite. Et je garde les abeilles, hein. Voilà. Ça, je mets de côté dans le corps, là, qu'on a vu. Je remets une gée en 5, ici. Et voilà. C'est prêt. Là, on revient. On finit ça, hein, Quentin. On revient. Tout à l'heure, on fait ça. 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 Et moi, je le prévois plutôt en deux. Et là, je suis avec du couvain très jeune. Voilà. On pourrait pratiquement laisser la place tout de suite. Oui, allez. Parce qu'il est début de la place, ça y est. Ça va ? Allez, on enchaîne les 8 dernières. C'est bon pour toi ? C'est bon pour toi ? C'est bon pour toi... Ah... C'est bon pour toi ? repairé... et j'ai plu de 10... C'est bon pour toi... C'est bon. Il faut qu'ils région inspiraient. didn't passer le temps ? C'est bon pour toi ? Con concurrence, subi... Donc je vais pas passer pour toi ? Wouah punaise, les journées de ouf qu'on en voit quoi ! Là chez Quentin qui a commencé un contrôle de quelques, je baisse ça pour voir, quelques ruchettes, hop ! Aïe, je vais le rejoindre mon dieu, il faut agresser par une branche. C'était pour faire quoi une petite transition, je ne sais plus ce que, à l'égal montage ça part dans tous les sens, mardi, vendredi, samedi, c'était pour dire, nous avons vu le greffage, est-ce qu'ils voulaient que je redétaille quelque chose là-dessus, donc on a vu qu'on a manipulé les éveuses vendredi, on a greffé dans la foulée, après je vous ai montré quoi, lundi, mardi, c'est pu, mais je vous remontre, mercredi aujourd'hui, la sortie des cellules, voilà, pas mal, et puis on regarde ce qui s'est passé, puis on se retrouve tout de suite. Première cellule, chaton ! C'est cool ! On va remettre une G à la place du cadre de greffage pour l'enlever et remettre notre cadre de greffage vendredi, sans remonter de couvain cette fois, on va regarder mais normalement c'est bon. J'espère qu'elles n'ont pas fait trop de fausses constructions, on a mis quand même une G et une hausse, une hausse, une hausse ! Ça elles sont propres ? Tu dis oui pour la caméra ? Oui ! Je t'avoue que je suis un peu fébrile, tu en mets où ? Je la mets là. La hausse. Oh, ben elles en ont mis un ! Je confirme. Faut gaffe à l'ombre, Quentin. L'ombre de ton ombre. Verdict ? C'est un petit 100% pour la première. Non, il y en a une ratée là. Allez, on se dépêche, un coup de... Hop ! De ça. Tout est au perculé, c'est parfait. Vous avez vu les gens ? Quentin ? Je suis fier de toi. C'est toi celle-là ? Oui, les premières c'est moi. Parfait. En plus c'est vraiment les deux toutes premières quoi, à part l'entraînement de la semaine dernière. Bravo. C'est un bon maître. On va essayer de ramener pas trop d'abeilles quand même là-bas pour les gens, Chloé et puis la couveuse aussi, pas en foutre partout. Allez, je vais donner ça. Je vais prendre un deuxième cadre moi et on va les mettre deux par deux dans la couveuse. C'est trop bien. Je vais remettre une G parce que ça veut mêler encore aujourd'hui. Nous sommes mercredi, ça va fort chez nous, je ne sais pas chez vous les gens, mais c'est toujours là-bas, là-bas aussi et là-bas on ne voit pas, mais aussi. Ecoutez, je vais me dépêcher parce qu'on a autre chose à faire aujourd'hui, mais le but ce serait de voir quand même le couvent à l'intérieur, est-ce qu'il y en a encore assez et puis c'est qu'elles ont fait des cellules. Mais si elles ont fait des cellules, on a le temps de les casser et de remettre un greffage vendredi. Parfait. Allez, je regarde la deuxième vite fait, ça c'était le coup de la reine pancagée. Vous vous souvenez, il doit y avoir moins de monde, la barrette a été malmise, une cupule qui est tombée, qui est tenue par une abeille là, c'était rigolo, et c'est pratiquement à 100%, il y a un raté là, c'est la cupule qui est tombée, c'est tout. Oh les gars, on est les rois du monde ! Allez ! Merde ! Oh le couillon ! Oh le couillon ! Alors si on regarde une orpheline, donc celle-ci est assez populeuse, on avait mis une haussette de cadron. Il faudrait que je regarde parce qu'elle, elle a dû refaire des cellules sur ces cadres de couvents orphelins. Donc ça c'est nos cellules de sécurité, des fois ça aurait pas marché sur les éleveuses normales. Mais a priori on va pas s'en servir, ou alors dans nos esseins, je sais pas, on va voir. Alors je me méfie comme la plupart des cadres sont neufs, pas celui-là mais les autres là, les barrettes peuvent glisser et tomber. C'est gênant. Allez hop, pas mal les gens. Ça c'est avec une orpheline. Bon. Il est dit que les cellules sont de moins bonne qualité, ou les reines qui en ressortent en tout cas. Oui. Oui. Dans l'immédiat, je vais juste resserrer et mettre ma partoche parce que là-dedans ça a dû refaire des cellules. Regarde, là par exemple il y en a une, donc il faut que je passe enlever ces cellules pour remettre un greffage si nécessaire. A priori si nos éleveuses non orphelines marchent bien, pas d'utilité. Tiens Quentin. Parfait. L'élevage. Ça marche. Ouais. Oui. C'était pas des racks complets de 15 bigouds à 15 mètres d'un seul coup, de porter ça. Bon. Opération pied de nez terminée. Je vois. Je trouvais que c'était pour la rime. 11. Ah, il y a encore ça. Merde. C'est là que la couveuse craque, non ? Adieu. Alors les gars, c'est complètement cinglé quoi. Il y en a beaucoup trop. Bon bravo les gars. Mathieu Portix. Oui. Alors, si on se retrouve tout de suite, c'est maintenant. C'est vraiment un retour à la future à cet épisode. Eh bien, ça s'est très bien passé. On a plus de cellules que prévu. C'est normal, on avait pris notre marge de sécurité. Combien ? Combien de cellules ? 600 ? Je ne sais plus. Non. Bon bref, très contents. Et elles sont belles. Vous avez vu Instagram. Ça le fait bien. Qu'est-ce que voilà ? On se retrouve la semaine prochaine les gens. Pour je ne sais pas quoi. Un petit coup de pluie qui vient de calmer tout le monde. Parce que là, c'est bon des petits démarrages comme ça. Ça rappelle un petit peu le printemps 2020. Sauf qu'il n'y a pas le confinement. On était mieux en 2020. Et personne. Et voilà. Allez, c'est incroyable. Faites du miel. Faites des abeilles. Faites des essa. Faites tout ce qu'il faut. Abonnez-vous. Mettez du pouce bleu. Bonjour à Quentin là-bas. Faites du pouce bleu. Tchou.